Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, il faut que je me rapproche du micro. Donc Laurent Costa, je suis donc ingénieur de recherche au sein de l'UMR archéologie et sciences de l'optiquité de Nanterre. Et je suis donc archéologue de formation et géomaticien de pratique. Et ce que je vais vous présenter durant la quinzaine de minutes qui va suivre ici, c'est la démarche que nous avons mise en place avec Pierre et Rézous sur les carrières de ferréole. Tout d'abord, un petit point de repérage. Donc cette zone de travail dont nous allons parler dans les minutes qui suivent se situe donc au nord d'Elché, dans un petit massif montagneux. Qui, vous le verrez, a été densément exploité. Et cette étude sur ferréole, c'est l'histoire aussi d'une recherche qui va évoluer par incréments successifs. Vous le verrez. En 2007, lorsque Pierre me fait venir sur ce territoire en me disant, il y a là un truc super. On a trouvé un buste extraordinaire. Il me donne à voir et à découvrir un paysage assez étonnant, étonnant pour moi, avec une multiplicité en fait d'exploitations, de fronts un peu partout. Et lorsqu'il me dit, eh bien, on va travailler là dessus, on va travailler sur les carrières, on va essayer de comprendre ce qui s'y passe. La première question qui me vient à l'esprit, c'est où sont ces carrières ? Qu'est-ce que c'est qu'une carrière ? Et comment va-t-on réussir à délimiter en fait ce phénomène pour comprendre un petit peu ? C'est ce qui m'apparaissait dès le début comme étant un système complexe avec de multiples points. Donc vous avez à gauche une photo de la zone de ferréole avec les petites flèches rouges. Ce sont tous les fronts d'exploitation. Donc vous voyez un paysage vraiment avec une extrême densité d'exploitation et des éléments, je vais les appeler comme ça, extrêmement diversifiés avec des sites plus ou moins gros, des chemins et toute une série d'éléments associés. Alors comment cerner, je dirais, ce phénomène ? Le premier automatisme qui m'est venu, ça a été de considérer une démarche géographique. Nous avions une chance extraordinaire sur Elche, puisque nous disposions en fait d'un ensemble documentaire disponible qui était un plan au 2000e numérique fait par la municipalité d'Elche au 2000e, donc avec une extrême précision notamment des courbes de niveau et une série de photographies aériennes. Le but du jeu étant encore une fois de délimiter en fait dans l'espace ce phénomène pour savoir ensuite développer une stratégie de prospection et une éventuellement stratégie de sondage et d'études. Nous avons donc pris cet ensemble documentaire numérique et puis ensuite nous avons mis en place une démarche où l'idée c'était, il n'était bien entendu pas envisageable de prospecter une surface dont on ne connaissait même pas en fait l'étendue. Et il s'agissait donc de trouver un moyen de repérer quasiment automatiquement ces carrières. Donc nous avons considéré la carrière, non pas comme un site, mais comme une anomalie. Une anomalie dans la topographie ayant au moins trois caractéristiques. Une anomalie de pente, lorsqu'il y a fond de taille sur une pente, eh bien il y a une anomalie. Une anomalie morphologique, c'est-à-dire que ça a une forme de patate, une forme de tranchée, une forme etc. Ce n'est pas normal dans une topographie. Et une anomalie d'orientation de pente, c'est-à-dire que dans une pente orientée nord-sud, on va avoir des éléments de rupture qui vont déterminer la carrière. Donc sur cette base-là, avec ce contexte documentaire-là, nous avons mis en place en fait une chaîne de traitement semi-automatique destinée à repérer ces anomalies. Nous sommes donc passés du document graphique de la municipalité d'Elché à un document numérique que nous avons mis par des procédés que je ne développerai pas ici en 3D. On a créé un modèle numérique de terrain. Et ensuite, on a analysé ce modèle numérique de terrain en dégageant les pentes et les orientations des pentes. Et ensuite, en faisant une analyse matricielle, en dégageant les groupes de pixels pour essayer de dégager en fait les anomalies. Ça nous a permis de dégager encore une fois des points anomalies. C'est les images du bas. Et ensuite, il y a eu une phase de carto et de photointerprétation où on a en fait revalidé chacune des anomalies pour obtenir au final... Donc ça, c'est le terrain. Pour obtenir au final un atlas des carrières à une échelle correspondant au 5 millième sur lequel un point était égal à un front d'exploitation individualisé dans l'espace. Et ensuite, on a redétaillé ce premier travail-là en essayant de dessiner chacun des fronts sur la base des photographies aériennes et des données de la cartographie. Alors, le résultat de ce travail-là, c'est que de 58 exploitations que nous avions pu visiter sur le terrain, nous sommes arrivés à presque 400 exploitations potentielles. Donc, encore une fois, je dis potentielles parce que nous ne les avions vues que par photographie aérienne et par traitement géomatique. Mais d'ores et déjà, un certain nombre de zones commençaient à se dessiner et une organisation spatiale, une structure, commençait à se dégager avec les trois zones principales sur lesquelles nous avions fait des prospections pédestres. Les petits points verts, ce sont les prospections pédestres avec le GPS et les petits points rouges, ce sont les prospections de carto et de photo-interprétation et l'analyse géomatique. Donc, avec Ferreol, tout à gauche, Canteres-Pedreres, qui est cette espèce de grande bande, et Pelligro, qui est celle qui est un peu plus au sud. Si on change encore d'échelle et qu'on passe cette fois-ci à une carte en densité, ce qui permet de généraliser maintenant le phénomène, on voit très nettement se distinguer des grandes zones d'exploitation avec parfois des densités extrêmement importantes, de 50 à 120 exploitations au kilomètre carré, et donc une délimitation, en gros, du phénomène qui est un phénomène profondément inscrit dans la géographie, c'est l'ensemble du massif qui a été exploité, ce n'est pas simplement une carrière, c'est un système de carrière, donc la démarche change tout à fait, avec des questions qui, du coup, s'imposent et se mettent en place, notamment des questions sur le travail lui-même, quelle représentativité par rapport au réel, donc on a fait une étude de carto et photo-interprétation, mais est-ce que c'est vraiment la réalité qu'on a dégagée, ou est-ce que c'est simplement un résidu du modèle ? Et puis d'autre part, la caractérisation qu'on a pu faire à l'aide de cette méthode-là est une caractérisation strictement morphologique. On a un certain nombre d'éléments, du coup, de caractérisation sur les longueurs moyennes, sur etc., mais il nous fallait aller un petit peu plus loin. Et puis la question lancinante qui était la note, c'est manifestement, ça a été exploité sur le long terme et de manière intense, mais ça veut dire quoi le long terme ? Quelle chronologie peut-on associer à ces structures ? Est-ce que tout ça est synchrone ou est-ce que c'est véritablement de la longue durée ? Et est-ce qu'une approche spatiale peut nous permettre d'avoir des éléments de réponse sur ce type de questions ? Donc nous sommes retournés sur une échelle plus locale, cette fois-ci, en faisant un premier travail en 2009 de comparaison entre une approche terrain stricto sensu. Donc là, nous sommes allés sur le terrain avec un GPS et nous avons enlevé pour la zone de ferréole, qui était la zone un peu, le point d'accroche central de notre travail. Donc nous avons relevé au GPS tous les fronts. Donc ce qui est dessiné, c'est le niveau supérieur du front. On n'a travaillé que là-dessus. Un front étant défini par une ligne, elle-même associée à un cavalier de déblay. Le cavalier de déblay pouvant être associé à plusieurs lignes. Voilà un petit peu le modèle qu'il y a derrière. Bilan, en fait, entre la photo-interprétation et une approche strictement terrain. Si notre approche en photo-interprétation était représentative, effectivement, les sites que nous avions vus sont bien là sur le terrain. Ce n'est pas juste des anomalies topographiques naturelles. La plupart de celles que nous avons relevées étaient bien, relevaient bien de quelque chose d'anthropique. La réalité des exploitations sur le terrain était manifestement de 4 à 5 fois supérieure. Donc de 58, nous sommes passés à presque 400. Et de 400, il faut imaginer que sur l'ensemble de la région, il y en a 4 à 5 fois plus. puisque, de fait, nous ne voyons par carto et photo-interprétation selon un défaut propre à la donnée initiale de base que les exploitations dont la longueur est supérieure à 2 mètres et dont la hauteur est supérieure aussi à 2 mètres. Donc pour avoir un ensemble clos et pour pouvoir travailler sur ce système, sur ce que nous concevions maintenant comme un système, nous avions besoin de définir un ensemble clos pour essayer d'avoir un corpus aussi exhaustif que possible et du coup pouvoir travailler sur cette notion de longue durée. Nous avons donc rechangé d'échelle pour cette fois-ci travailler à l'échelle de la vallée de Ferréol sur une échelle de 1 200 mètres par 900 mètres environ que nous avons, du moins que j'ai en l'occurrence, prospectée intégralement. Donc j'ai parcouru de long en large, de large en long, etc. avec parfois et avec Pierre des moments un peu périlleux, voire surréalistes, où il y avait deux archéologues qui étaient pendus à la roche. Voilà. Le fait est que nous avons intégralement prospecté cette zone et que ça nous a donné cette carte-là où l'intégralité des éléments tropiques ont été relevés et on voit bien déjà s'organiser le système de tout ça. Donc résultat de 35 indices sur cette zone-là. On passe à 98 indices avec des tout petits indices et des très gros indices avec des chantiers de morphologie extrêmement différentes et quelques aménagements associés. Par aménagement associé, j'entends des citernes, j'entends des voies, j'entends une forge, j'entends, etc., etc. Il y a toute une série de choses, mais pas un poil d'habitat. Voilà. Donc on revient sur la question qu'on posait. Où sont les hommes ? Voilà. Et un autre aménagement qui nous a frappés aussi et qui est un des axes sur lesquels nous allons développer à l'avenir ce travail, qui est des terrasses de culture manifestement associées et probablement synchrone avec les exploitations parce qu'elles ne se coupent pas, jamais. Alors, toujours comme un géomaticien que je suis, je n'ai pas pu m'empêcher, bien entendu, de créer une base de données de cette information que nous avons relevée et puis de continuer sur l'approche morphologique en essayant de dégager un certain nombre d'indicateurs que nous allions noter assez systématiquement pour l'ensemble de ces indices. C'est la position géographique, les coordonnées, bien entendu, la taille, la forme, la nature et la taille des blocs extraits, les aménagements associés, les volumes évalués. Il y en a plein d'autres, mais là, je ne vous présente que ceux-là. Et puis, on a fait un petit peu de statistiques, de géostatistiques, de statistiques spatiales pour essayer de voir ce que ça donnait et si on avait des groupes qui se dégageaient en fait de cet ensemble de données. Et effectivement, nous avons eu quatre groupes très nets qui se sont dégagés avec des cohérences morphologiques et typologiques extrêmement fortes. On les regarde vite fait. C'est tout d'abord les carrières de type 1 qui sont celles qui nous semblent les plus anciennes et celles qui sont associées au buste, celles que nous appelons aujourd'hui celles de ferréole 2, qui se caractérisent par une altimétrie située entre 250 et 300 mètres, des fronts de taille qui font entre 15 et 20 mètres, toutes, c'est celles sur lesquelles nous avons sondé, des hauteurs conservées, puisque c'est ce qu'on voit, ce qui est véritablement, puisque le sondage nous aura appris et ça, c'est Réjouz qui vous le présentera, pas mal de choses et va nous obliger justement à revoir un petit peu notre modèle, ce qui est une très bonne chose et qui ont toute une caractéristique, c'est d'être situées en sommet, en crête. Vraiment, toutes ces carrières qui sont situées en crête sont morphologiquement très cohérentes. Le type 2, un autre type morphologique, avec des carrières plus petites cette fois-ci, qui sont toutes en fond de vallée, elles ont toutes ces caractéristiques d'être en fond de vallée, et elles sont véritablement modestes, avec quelques blocs où on trouve parfois de la gravine, je crois. Ça a changé de mot. Alors, mea culpa, ma culture sur les outils est très mauvaise. Voilà. J'étais dans mes statistiques, du coup, je n'ai pas lu Bessac. En tout état de cause, donc des petits établissements, cette fois-ci, vraiment petits en termes de volume extrait, mais qui ont la caractéristique d'être associés à des aménagements du type terrasse, du type petit muret, véritablement qui, bon, pas d'interprétation pour l'instant, je fais des constats, mais qui manifestement doivent servir à autre chose. Ce n'est pas l'extraction qui est le plus important ici. Il y a autre chose qui s'y passe. Le type 3, où là, on a un ensemble de chantiers extrêmement structurés, avec des tailles de blocs un peu plus importantes. Je crois que c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 0,50, à peu près, la taille moyenne des blocs extraits dans cette zone-là, avec généralement des fronts droits, ou en paliers, et associés notamment à une vase qui est à un ensemble de colonnettes, donc vous voyez, très localisées spatialement. Et c'est ça qui nous a surpris dans les résultats, c'est qu'on l'a fait véritablement en aveugle. Lorsque moi, j'ai fait les statistiques en croisant tous ces critères-là, je n'ai pas, au moins le moins possible, essayé d'orienter les choses. J'ai juste travaillé sur ces indices morphologiques. Et enfin, le dernier ensemble, qui est le type 4, qui sont les carrières les plus récentes, et les plus grosses aussi, et qui elles aussi sont toutes organisées de la même façon. C'est-à-dire, on a un gros établissement, ou plusieurs gros établissements, qui sont structurés autour de voies, qui sont elles-mêmes construites pour l'exploitation, qui attaquent des classes de pente, qui sont, elles, tout à fait déraisonnables, donc importantes, et avec des volumes extraits, elles-mêmes importantes, elles-mêmes importants, et qui viennent s'accrocher sur l'axe principal. On a, dans la même perspective, donc on a aussi travaillé sur les chemins, puisque ce réseau, en fait, fonctionne aussi en fonction d'un réseau de chemins, et notamment en essayant de mettre en relation les carrières et les chemins. Donc tous ces chemins que vous voyez ont été parcourus, bien entendu, de manière pédestre, afin de repérer les traces, éventuellement, de chariots. Donc on en a quelques-unes, qui nous permet, en fait, de dégager un réseau de circulation, manifestement différent pour les époques anciennes, et le col A, qui est aujourd'hui le col principal, par lequel nous arrivons aujourd'hui à Ferréol, est un col récent, puisqu'il vient couper l'ensemble des cavaliers de déblay de la zone, de la zone est, pardon, et les circulations les plus anciennes, elles, passaient très certainement par le col B, qui est là-haut, puisqu'on a un chemin, en fait, qui vient serpenter entre les carrières, sans jamais en couper aucune. D'accord ? Et les cavaliers de déblay s'arrêtent, comme par hasard, juste devant ces chemins. Donc un réseau de circulation qui vient structurer cet ensemble, et on le voit avec une évacuation est et une évacuation ouest, qui sont assez intéressants, et qui permettent de comprendre comment le flux venait s'organiser. Alors, une fois qu'on a ça, notre question, encore une fois, c'est quelle chronologie donner à tout ça, sachant qu'il n'y a aucun élément d'attente pour essayer de donner un peu de profondeur à tout cela. Et donc, pour essayer, là aussi, de répondre à cette question, nous avons, encore une fois, c'est un peu notre spécialité, rechanger d'échelle, pour essayer de réinscrire, cette fois-ci, ce système de ferréol, dans les systèmes de voies plus généraux, de tout-et-le-chez. Et donc, nous avons, cette fois-ci, travaillé sur les cartes d'État-major, enfin, ce ne sont pas des cartes d'État-major, les cartes anciennes espagnoles des années 30 et 50. Nous avons vectorisé l'ensemble des voies, nous avons presque terminé, de toute la zone, d'Elche, en gros, de Elche à Alicante, jusqu'à Novelda, et Santa Paula, pour essayer de travailler, en fait, sur la structure de ces voies et voir comment ferréol vient s'inscrire dans ces réseaux de circulation. L'étude est en cours, donc je ne vous livrerai pas grand-chose comme résultat, mais d'ores et déjà, vous voyez là l'ensemble des points correspondant au site repéré, ferréol est plutôt sur la gauche, mais c'était intéressant de les mettre ensemble. On dégage déjà des grands axes de circulation et des flux, en fait, qui sont très certainement les flux de circulation de ces matériaux. et notamment vers le nord, où on ne sait pas trop où ça va, mais il y a un flux qui se dégage vers Aspé ou vers Montforte-Delcide. Mais vers le sud, c'est beaucoup plus intéressant parce que l'ensemble des voies semble converger vers un point qui se situe au nord d'Elche et qui est un passage du Vinalopo sur lequel une fouille, la fouille du parquet infantile, a notamment livré des vestiges ibériques. Est-ce pour autant, est-ce que ça veut dire que les circulations elles-mêmes sont ibériques ? Ça, c'est une bonne question. Il y a aussi les questions des voies romaines et de la Via Augusta qui ne passent pas loin, quelque part là-dedans. Qu'est-ce que c'est que la Via Augusta ? Est-ce que c'est un tracé ? Est-ce que c'est tous ces tracés-là ? Ou est-ce que c'est encore autre chose ? Plus les autres voies romaines. Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles nous nous questionnons et associés à ça, bien entendu, les questions de cartes archéologiques. Où sont les sites là-dedans ? Et comment faire la relation entre les deux ? Donc voilà un petit peu l'état du travail présenté extrêmement rapidement. Et maintenant, que vais-je faire ? Comme dit la célèbre chanson. Eh bien, le travail va se poursuivre dans plusieurs axes. Tout d'abord, un axe très formel qui est celui de la constitution de la base de données et de la mise en ligne de ces bases de données. Puisque nous pensons qu'il est extrêmement important de partager au plus vite les résultats de cette recherche pour pouvoir permettre des réactions et avoir des retours. Donc l'ensemble des travaux que nous faisons est mis en ligne sur un site de ce qu'on appelle du web mapping, c'est-à-dire de la cartographie par Internet. Vous avez l'adresse qui est juste là, que vous pouvez noter et sur laquelle vous pouvez consulter les dernières données que nous avons mis en place. Et d'autres travaux, maintenant, à plusieurs échelles. Encore une fois, parce que ce changement d'échelle, c'est un peu notre spécificité. Tout d'abord, à l'échelle du chantier, travailler cette fois-ci sur une morphométrie fine de quelques chantiers test, notamment celui sur lequel nous avons fait les sondages, à l'aide de relevés photogrammétriques, puisque nous avons la possibilité de créer, en quelque sorte, des clones numériques qui vont nous permettre de travailler véritablement cette fois-ci sur l'humain, c'est-à-dire sur les volumes extraits, sur les temps d'extraction, sur les chaînes opératoires, etc. Ce qui nous permettra, du coup, de compléter notre panel d'indicateurs et de recalibrer, en quelque sorte, cette première approche que nous avons faite, plus globale. On va donc poursuivre le traitement des données numériques avec des données nouvelles qui sont arrivées que nous n'avions pas précédemment, notamment des photographies prises de ballons géostationnaires ou de drones. Les données LIDAR de l'IGN espagnole qui sont toutes disponibles, c'est un truc remarquable. Et du coup, établir des comparaisons sur des bases morphologiques aussi, entre différentes zones, pour essayer de voir si on arrive à établir quelles sont les différences et les correspondances. Enfin, à l'échelle de la région, travailler cette fois-ci sur un modèle de diffusion de la pierre, avec des temps de parcours, etc. Essayer de voir ce que ça peut nous apprendre. Aussi, travailler sur les zones. Où pouvaient habiter ces carriers ? D'où viennent-ils ? Travailler aussi sur la notion de paysage, avec ces fameuses terrasses. Quelle est la relation ? Est-ce que c'est un travail saisonnier ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous permettre de comprendre ce paysage ? Et enfin, et là, je laisserai la parole à Ressos, c'est, bien entendu, l'intégration des données archéologiques et celle de la fouille stratigraphique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, queridos colegas. Voy a ser muy breve para, como decía Logan, que va a integrar los resultados de la intervención arqueológica dentro de la comprensión de un paisaje de varios kilómetros cuadrados que muestra un uso constante en cuanto a la extracción de la piedra del lugar y que va ligado, al mismo tiempo, a una serie de equipamientos, a una serie de evidencias complementarias a la actividad extractiva que nos encontramos todavía en curso de investigación para poderlas concretar en su datación, que es un auténtico caballo de batalla de nuestra investigación y comprender de la manera más global posible el uso que se ha realizado durante siglos, posiblemente más de 2.000 años, de la piedra calcárea de la ciudad de Ferriol. La imagen que tienen, esto es el collado del que hablaba antes, Logan, y aquí tienen una visión cenital de lo que sería la zona de Ferriol 3, donde ya pueden ir viendo por las distintas aberturas que se han realizado en el paisaje, en concreto estas, como decía también Logan, responden a las tipologías 2, 3 y 4 y presumiblemente creemos que son básicamente de época moderna y contemporánea. El proyecto nace como en muchas otras ocasiones producto del azar. En 2005, Sigui Gagnézón, geólogo ya doctorado, por entonces estaba haciendo la tesis y es el buen hombre que aparece en medio de la fotografía. En esos recorridos geológicos por la Sierra del Ferriol encuentra a los pies de la sierra un esbozo, ahí prácticamente está in situ, se le ha puesto en pie y tuvo la suficiente habilidad visual como para percatarse de que aquello, pues efectivamente, era algo más que una simple piedra. Pierruya y yo, por entonces, estábamos excavando en Villa Joyosa y nos trasladamos todo lo rápido posible para corroborar que efectivamente nos encontramos ante un fragmento de lo que podríamos denominar un esbozo de escultura ibérica que encontraría buenos paralelos formales en distintas esculturas de guerreros con casco que se constataban por entonces, o se habían constatado, tanto en la alcudia como sobre todo en Porcuna. Aquí, en la sala, está mi admirada doctora Chapa. Yo no sé, creo que es una pieza única a día de hoy. y por tanto, yo creo que el hallazgo motivó la intervención, la génesis de un proyecto que planteaba distintas perspectivas a la hora de enfocar cuál sería el estudio a realizar. En este mapa de la izquierda pueden ver una imagen de lo que es el sector ferriol, esto es el sector ferriol 2, esto es el sector ferriol 1 y esto es el sector ferriol 3. Aquí donde está situado el esbozo y la cantera que les puede escribir está situada en esta dorsal. El proyecto, por tanto, partía de la necesidad de realizar una investigación de carácter arqueológico en sentido estricto, prospección del lugar y excavación de un frente de talla. Evidentemente, también, gracias al trabajo de Logan Costat, se realizaron un trabajo que podríamos caracterizar como de tipo geográfico, topográfico, localizando y caracterizando las frentes y vías camineras. En tercer lugar, ha habido un proceso de estudio estrictamente histórico, realizado Pierre Rullar y Carmina Berdud, archivera del Archivo Municipal de Elche, en el que se ha intentado documentar históricamente la presencia de las canteras y de los canteros. A día de hoy, el documento más antiguo que remonta en el tiempo y cita la asistencia de Pedreras, como se llama en catalán, es del siglo XVII, y se multiplican bastante en el siglo XVIII. Y ahí, pues, efectivamente, incluso encontramos la cita de la cantera de Santa María, refiriéndose a la basílica del mismo nombre que por entonces estaba levantando en Elche. Desgraciadamente, no podemos decir que el frente de talla es efectivamente el de Santa María. No tenemos esa precisa información topográfica. En cuarto lugar, y como no puede ser de otra manera, pues, como también ha apuntado el profesor Bessac, hay un enfoque etnográfico, etno-arqueológico, si lo quieren llamar así, al frente del cual está nuestro querido Gerard Montel, y que, fundamentalmente, pues, se dedica al estudio de la talla y del pillaje identificado a partir de las huellas en negativo que este ha dejado tanto los bloques como en piezas que hayan aparecido en estas amplias zonas de desechos que rodean las canteras. Y, finalmente, digamos que podríamos incluir un apartado arquitectónico en cuanto a que se han realizado distintas analíticas pétreas de lámina de las piedras para confirmar que, efectivamente, nos encontramos fundamentalmente ante dos tipos de piedra calcárea y intentar identificar sus usos urbanos o funerarios, en el caso de las esculturas o de algunas esculturas ibéricas. Quizás podríamos haber añadido un enfoque incluso epigráfico, pero no es el caso, no contamos con ningún tipo de epigrafía sobre las piedras de las canteras de Ferriol, de modo que, en este sentido, pues, no ha sido considerado. Como digo, pues, yo, estrictamente les citaré los trabajos o los resultados de la intervención arqueológica. Lo primero que se realizó fue una prospección sobre el terreno y va combinando la localización de los frentes de talla con la localización de fragmentos cerámicos o metálicos, que hay bastantes también, y el material, ya les digo, que es muy escaso. Lo bueno que teníamos en las excavaciones es que al final de la excavación lo que encontrábamos lo podíamos meter en un bolsillo, con lo cual para el transporte para el museo era muy, pero que muy práctico. En Ferriol 1, sin embargo, este material que es muy escaso es muy significativo. En Ferriol 1, y a excepción de este botijo del cual son nueve fragmentos, evidentemente, deben ser de una única pieza, todo el material es antiguo. Con mano, ibérico, 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 e incluso recientemente los últimos, esta prospección ha ido aumentando al cabo de los años, estos son los primeros resultados, y entre los últimos materiales que hemos encontrado por la zona se encuentran cerámica a mano. En el sector de peligros hay una mezcla entre material ibérico y fragmentos bastante numerosos, de cuñas, planchas, fragmentos de útiles, piezas difíciles de identificar en algunos casos, en otros son bastante más sencillas, de una notable consistencia, yo estoy convencido de que deben ser restos de útiles contemporáneos, pero al mismo tiempo también aparece alguna pieza antigua. Mientras que en la zona de Pedreres o de San Antón, van con San Antón, hay un claro predominio de lo que son los materiales modernos y contemporáneos, no obstante lo cual, también podemos identificar alguna pieza más antigua. Esta es una imagen cenital de la cresta donde se ubica el sector ferriol 2 y ferriol 3 que es la zona que aparece rodeada por este círculo, ya pueden ver como este clareo de la cantera hace referencia a que ha sido excavada. Son canteras pequeñas, del tipo 1 como ha descrito Logan, apenas superan los 100 metros cuadrados, son de tipo trinchera, cruzan todo lo que es la cresta montañosa que aprovechando un relieve fallado y siguiendo la línea de diaclasas del terreno natural, prácticamente están a 30 o 40 metros del nivel de base en la actualidad, con lo cual su accesibilidad es bastante sencilla y se multiplican por la sierra, esta es una perspectiva de esa dorsal montañosa vista a partir del Cepelin donde prácticamente toda la cresta es como un queso ruñera. Está últimamente horadada por frente el detalle que parece que se abren y se abandonan con cierta rapidez uno al lado del otro presumiblemente o al menos así lo proponemos aquí a que se haga referencia a un programa constructivo muy específico o iconográfico en el caso de que estuviéramos pensando en la estatuaria ibérica. Estas son dos imágenes del frente, arriba a la izquierda es una imagen en oblicuo de lo que sería el frente de talla, les hago notar que la extracción empieza pues unos 5 metros por encima de donde nosotros empezamos a excavar y otros 5 metros por abajo que es lo que hemos excavado el frente tendrá aproximadamente un perfecto pie muchas gracias esto que ven ustedes aquí es esto de aquí y la extracción como ven pues empieza prácticamente aquí tanto en bancadas verticales en esta pared que se puede observar aquí como sobre todo horizontales hemos realizado un acercamiento metrológico a lo que sería el módulo de extracción de los bloques allí tienen 7 medidas tomadas en profundidad conforme se va ganando en profundidad y les hago notar que prácticamente desde el bloque más profundo es decir el último extraído hasta los primeros que nosotros documentamos una vez íbamos retirando los sedimentos las medidas suelen ser relativamente homogéneas 80 y tantos 35 86 83 de largo de ancho 39 40 33 34 de ancho y de profundo 26 23 es un módulo bastante repetitivo aunque no es exacto los estudios que hemos intentado realizar ajustando este módulo a algún tipo de medida antigua son dispares y yo creo que son poco concluyentes todo este perfil que ven aquí a su izquierda es el terreno que estuvimos excavando y en aproximadamente cuatro metros de sedimento que iba cubriendo las bancadas del frente de talla aparecieron cuatro fragmentos cerámicos cuatro campañas cuatro fragmentos un fragmento por campaña insisto que el deporte del material mirabas allí toma de entre esos cuatro fragmentos uno era claramente distinguible que es el que tienen ustedes ahí en primer plano abajo a la izquierda es un fragmento de cántaro o tinaja pintado con óxido férrico y que aparece posiblemente de origen paternero de paterna y que vinculado al agua y que podemos adaptar en ese contexto bajo medieval de los siglos catorce quince después de cristo es decir en ese momento la cantera estaba completamente o en proceso de amortización y por tanto ya estaba fuera de uso proporcionándonos una atracción antecuen para su explotación que como ven no es todo lo precisa que hubiéramos deseado pero menos de una piedra esto es un aspecto de lo que fue la excavación a la derecha pueden ver como es una monótona sucesión de gravas arenas que están buzando en sentido sur-norte con lo cual por más o menos nos están indicando que el punto desde donde se está arrojando es la inmediata cantera que tiene por el sur cerrión 2-4 y que evidentemente hemos de pensar que esa debe ser bajo medieval de modo que se están conmatando los el hueco que han dejado a partir de los restos de la extracción que están haciendo en la inmediata a la izquierda pueden ver ese proceso de excavación como van apareciendo las bancadas como van apareciendo los surcos de algunos bloques medios traer realizados a base de pico como se pueden ir identificando los distintos útiles que se han utilizado en las paredes como en la base de los en el punto de extracción de los sillares y a veces aparecen algunas pautas o algún registro de estado de notar la existencia de pequeñas cuñas en los ángulos que queremos que deben respetar deben responder a algún tipo de pauta de extracción desconocida por nosotros y que será bien recibido cualquier tipo de comentario al respecto de que pueden tratar este tipo de puñas hay una ahí al lado a la derecha hay otra y es el último bloque que se ha extraído a dejar esa huella está un poco oscurita hay dos hechos destacables pueden ver también aprovecho para ver lo que son las extracciones verticales que son de una mayor longitud superan esos 80 y tantos centímetros a los que antes hacía referencia hay dos circunstancias que me gustaría señalar los últimos 10-15 centímetros de la excavación arqueológica es una capa muy homogénea de arena de color amarillento que a todas luces parece ser el resultado de la erosión de la pared de modo que hemos de entender que antes de que se depositen los materiales que contenía la pieza bajo medieval aquello estuvo a él libre durante bastante tiempo y la erosión fluvial y eólica pues ha generado esta capa en el fondo prácticamente en el fondo de la cantera y luego también es que precisamente coincidiendo inmediatamente por encima de ese nivel empiezan a aparecer fragmentos de se me ha ido lo indícale aquí no menos de media docena de fragmentos de hierro aparentemente parecen ser cinceles y o cuñas que hemos de relacionar evidentemente con la cantera de al lado no precisamente con esta y que de acuerdo con los comentarios que nos han hecho de cara desde el departamento de arquitectura parece ser que cuando se abre la cantera la roca es más dura y por tanto más sufre el instrumental entendemos por tanto que sería un instrumental bajo medieval que está siendo arrojado aprovechando a consecuencia de la mayor gruesa de la piedra una vez que se abre el frente de talla por primera vez del estudio del material pues yo no le voy a insistir demasiado porque es un trabajo de liderar y en fin al mismo tiempo que íbamos excavando esos elementos pues iban apareciendo bloques que mostraban distintas huellas de instrumentales en los que podemos identificar picos hachas cinceles que yo creo que debe ser lo que en castellano es tallante una pieza que también hemos podido identificar cinceles distintos tipos de punteros escoplos puñas evidentemente macetas y abajo a la derecha pues tendrían una pequeña muestra de la paleta de piezas que pueden estar de útiles que pueden estar empleando en la extracción de estos bloques al mismo tiempo ello pues será compaginado con los análisis petrológicos que nos han permitido identificar esos dos tipos de piedra talista que se está extrayendo básicamente la diferencia es la mayor o menor presencia de foramíferos en la lámina y que se ha identificado perfectamente tanto en construcciones de poca antigua de la cuya de elche como sobre todo en la estatuaria ibérica la estatuaria ibérica no solo de elche sino también de confort de decir y de cabezo liceo finalmente para mostrarles un somero a vistazo de lo que serían los sectores peligros y sanantón o pedreres que creemos que son los de facies por así decirlo más reciente les hago notar pues arriba a la derecha tiene una imagen cenital les hago notar pues que hay distintos elementos que identifican estas canteras respecto a las que hemos visto de tipo 1 estas canteras ya son de tipo fosa son muy grandes son muy regulares los bloques son muy voluminosos aquí tenemos este bloque la fotografía no es la más adecuada pero pueden ver un bloque que prácticamente está destinado a la manera de extracción que mide 108 por 16 por 52 evidentemente aquí estamos hablando de bloques que se extraen para un posterior para un posterior tratamiento en el taller troceando adquiriendo así una pauta que no habíamos visto en otro tipo de canteras presumiblemente más antigua yo creo que no hay ningún tipo de duda sobre ello y que además pues también requieren de métodos de elevación y transporte cuyas guías en negativo en la zona de las canteras de tipo 1 no las hemos encontrado en estas sí parece que en algunos puntos se pueden evidenciar negativos de los sistemas de elevación finalmente ya para acabar hay muchísimos más equipamientos ligados a la actividad extractiva en la zona de peligros y la zona de San Antón ahí podemos incluir las vías camineras cuyos surcos o carriladas han quedado marcadas en algunos tramos de más de un kilómetro de longitud con un ancho de ejes que oscila entre 104 y 112 centímetros hay muelles de carga hay pozos hay cisternas hay canaletas también de función desconocida hay cabañas y casetas ahora sí que se evidencia hábitat y por tanto pues están hablando de una mayor complejidad de la estructura productiva en estas canteras que en principio pues creemos que debe responder a la del último momento en el que han estado en uso que sería aproximadamente hasta mediados del siglo XX muchas gracias me quedaba una gracias gracias